J'ai pris une cuit tellement grosse que je me suis réveillée en prison J'ai embrassé une meuf en soirée, elle m'a vomi dans la bouche PS, j'ai la vidéo J'ai vendu de la drogue Oh bordel J'ai déjà vu le sexe d'une personne présente dans la vidéo Stop ! Ok on reprend Cet été je suis parti en Ardèche avec des potes C'était vraiment incroyable, franchement mes meilleures vacances Mais j'ai réalisé qu'avec mes potes on avait pas mal de choses qu'on s'était jamais dites Alors j'ai décidé de faire le jeu des secrets On a tous écrit deux secrets inavoués et inavouables On va tous les lire et ensuite on va devoir deviner qui l'a fait Et enfin raconter l'histoire En plus mon équipe elle est folle Aussi ma meilleure amie qui m'a bien niqué dans la dernière vidéo où j'étais obligé de lui dire oui Il faut un iPhone 13 Merci beaucoup monsieur de cet achat je suis vraiment vous êtes vraiment la personne la plus rentable que j'ai rencontré de toute ma vie Dali qui m'a bien niqué dans la dernière vidéo où j'étais obligé de lui dire oui Et Léo le mentaliste qui a la capacité de faire ça Tu dors maintenant complètement détendu relâché tu tiens debout tu dors Et moi et bah tu me connais hein c'est Romane Et si tu me trouves marrant sache que je joue en ce moment mon spectacle adorable au Palais des Glaces à Paris Une heure de show extrêmement drôle Et après on a même le temps de faire des photos et de se causer pendant une heure Le lien pour réserver est dans la description Si t'es dans le coin n'hésite pas à passer ça me ferait trop 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 plaisir Allez je te laisse kiffer nos pires révélations Je m'appelle Romane et tu regardes le jeu des secrets Aujourd'hui le concept est super simple on a écrit là dedans des secrets que normalement les autres savent pas sur nous Normalement on a essayé de faire des trucs que les autres pouvaient pas savoir On va révéler des trucs un petit peu intime perso tu vois Un petit peu stylé J'ai un peu peur moi perso j'ai peur de mes secrets Moi aussi j'ai un peu peur des mien j'avoue mais on en dira pas plus parce que sinon on va spoiler encore une fois C'est parti J'ai déjà vu le sexe d'une personne présente dans la vidéo Ça commence fort J'ai embrassé une meuf en soirée elle m'a vomi dans la bouche Le lendemain je me suis tapé avec son mec PS j'ai la vidéo Waouh c'est un sacré secret Ça l'allait incroyable J'ai participé à un jeu de télé C'est un très bon exercice J'ai vu à l'origine du blocus d'une fac Bordel de merde Ouh là là Ok un rebelle parmi Ah ouais on a quelqu'un qui voilà vraiment J'ai volé et perdu le vélo que mon père a offert la veille à mon frère Waouh On dirait une espèce de vinette Si j'ai volé le vélo de mon frère à mon père Est-ce que le vélo appartient à mon père ou à cette soeur ? J'ai vomi au pire moment Juste ça Ok il n'y a pas de contexte J'ai vomi au pire moment Mais alors attendez parce que des pires moments il y en a pas beaucoup là Est-ce qu'il y a un bon moment pour vomir déjà ? Il n'y a pas de bon moment pour vomir déjà Ouais c'est ça il n'y a jamais de bon moment J'ai vendu de la drogue Oh bordel Alors C'est Alana toujours J'ai pris une cuite tellement grosse que je me suis réveillée en prison Waouh C'est pas mal ça C'est pas ouf C'est énervé On a des belles choses Il y a quand même des petites pépites On va donc relire les secrets dans l'ordre et il va falloir deviner Donc j'ai déjà vu le sexe d'une personne présente dans la vidéo Ok Du coup il y a quelqu'un qui vote mais il sait très bien que c'est son truc Ouais Moi je dirais c'est que toi Roman Pourquoi moi ? Je pense que c'est toi Je sais pas mais j'ai déjà vu le sexe d'une personne présente dans la vidéo C'est que tu connais bien les personnes autour de cette table Donc déjà Moi ça me met un indice Un indice Moi je me dis que c'est toi aussi Mais putain Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a dit C'est que c'est un report au sexe Donc c'est pas mal Attends moi Je vote au C pour l'exacte même raison Je comprends Moi je vente Roman Parce que j'ai pas d'argument Il y a quand même un gros truc contre moi On a senti que c'était un peu toi Je vais vous dire un truc C'est vla moi Mais attendez Moi je veux autre chose C'est le sexe de qui ? C'est mon sexe ? Non mais parce qu'on se connait beaucoup Roman Un soir je dormais chez moi Et aussi à l'habitude de dormir chez moi de temps en temps Sauf que là un jour Elle n'avait pas prévu du tout de dormir du tout Et il y a Baptiste qui m'appelle en disant Il y a Ossé qui arrive Mais elle a trop bu Elle est trop bourrée Elle marche pas debout C'est un cauchemar Je l'amène à la maison Parce qu'elle ne pourra pas rentrer jusque chez elle Elle n'est pas capable Et il y a Ossé qui arrive dans le salon Elle parle pas Elle parle pas Elle fait rien Et on la met directement dans le lit On ferme la porte Habillée avec un ventilateur Une bassine Tranquille On est des mecs bien Putain j'ai peur de la fuite On va dans le salon On discute un peu On fume des clopes On se dit putain quand même c'est chaud Et au bout de 5 minutes Je me dis Je veux juste voir si elle va bien Et en fait j'ai ouvert la porte Et je sais pas comment t'as fait ça Mais alors que tu bougeais pas du tout Et que ça faisait même pas marcher Elle avait le temps de se foutre à poil totalement Et vraiment Elle s'était mise Comme un seul Vraiment comme un seul lit Et moi j'ai ouvert J'ai vraiment fait Je les ai refermés J'ai rigolé Non stop J'ai arrêté d'en rire Mardi dernier Vraiment C'était il y a 6 mois le truc Est-ce que je peux préciser quelque chose ? Je n'ai aucun souvenir L'alcool c'est pas bon D'accord là c'est pas cool Donc tu te souviens pas des stories qu'il a fait à ce moment là etc ? Pas du tout Je veux juste une rémunération Moi c'est pas normal Faudrait que je te le dise aussi J'ai vu ta schmack Et voilà Non mais c'est normal aussi C'est Salut C'est le monteur de Romain Donwick Je le sais J'ai vu vos commentaires Je vous ai manqué Mais c'est pas de ma faute si j'apparais plus Je tiens à le préciser C'est de la faute de l'autre trou du cul de Romain Donwick Parce qu'il est là et me dit Ouais Je vais monter d'un niveau J'ai bientôt 500 000 abonnés Moi j'ai envie de vidéos qualitatives Tout ça T'es pas assez quali Et bah écoute tu sais quoi Romain ? Ton public me demande Alors vous voulez du cringe C'est le retour du cringe On oublie le quali On est dans le vénère Alors maintenant que je suis de retour dans les vidéos YouTube Petit message pour Océane Si jamais un soir t'es trop bourré Tu hésites pas Tu m'appelles Pourquoi ? Parce que je suis monteur Je sais monter Mais je sais aussi démonter Ah je vous avais dit quoi ? Le cringe est de retour J'ai embrassé une meuf en soirée Elle m'a vomi dans la bouche Le lendemain je me suis tapé avec son mec PS j'ai la vidéo C'est ça l'anecdote Ok Ok Pour moi c'est Dali Pour moi aussi c'est Dali Franchement C'est la seule personne qui est capable de te battre Oui c'est déceint Moi je dis que c'est Romain Ah ouais ? Parce que c'est moi Parce que c'est toi du coup Je fais pas la carte Dali La sacrée anecdote J'étais en soirée J'ai embrassé une meuf Elle a commencé à vomir Quand je dis dans la bouche Ça a vraiment débuté Je me suis vite barré quoi Et le lendemain Son mec m'a tapé l'embrouille On s'est tapé Et il y a la vidéo Oui j'ai la vidéo un peu On peut la regarder vite fait Moi je veux voir La vidéo de quelle partie De l'embrouille ? De la baston sur le port Non mais la n'est que c'est classe Mais moi je trouve que c'est un peu Ça fait chier quoi Frérot Il y a vomi dans la bouche Laisse le tranquille Il a déjà subi On est d'accord Donc voilà Vous voyez je suis en position Le gars est un peu plus costaud que moi On peut le remarquer Et c'est vraiment lui qui voulait me taper Moi je suis en mode Frérot laisse moi tranquille Du coup j'étais beaucoup en esquive En reculons quoi Quand même hein Moi je serais déjà dans un coin En train de pleurer Je serais parti en courant quoi Ok prochaine anecdote J'ai participé à un jeu de télé Ok Ok on est prêt Moi je propose qu'on le fasse tout d'un coup là Ok 1 2 3 Léo Ouais alors c'était bien avant De faire tout ce que je fais C'était en 2015 J'ai participé aux 12 coups de midi En tant que candidat C'est vraiment l'anecdote de honte J'en ai jamais parlé C'est passé comme ça Et tant mieux Et non C'était un très bref passage Ok Avant de faire quoi que ce soit Ah c'est cool C'est ouf Vous allez rejoindre le public A Boirard Eric et Ramzy Deviennent les inséparables compagnons Et hop Vanille Tu sais que je suis en train de me dire Que jamais je pourrais participer à un jeu comme ça Parce que je suis pas là pour jouer Moi je suis là pour gagner Ah t'as pas gagné Ce qui fait que quand ils vont me dire J'ai perdu Chifoumi on commence Je suis à l'origine d'un blocus D'une fac J'adore cette anecdote Oui Attends j'hésite là J'hésite aussi Mais en fait Faut juste prendre des gens Qui sont allés à la fac Déjà pour commencer Océ ça dégage C'est vrai Parce que moi je bossais les gars 14 ans Qu'est-ce qui fait ça ? Océane a 14 ans Lorsqu'elle commence à travailler Comme vendeuse d'allumettes Avec un mi-temps de job De mineure à charbon Un soir d'hiver Dans le froid glacial de Londres Elle se fait voler ses chaussures Par une meute de loup Son seul ami Jojo Un vieillard marionnettiste Décède quelques jours plus tard D'une pneumonie 1, 2, 3 Roman Dali J'ai dit Dali 1, 2 sur Dali T'as un blocus moi ? Ouais Oh oui Tu vois pas ? T'as un blocus ? Moi ? T'as un blocus ? Moi je te vois bien En mode révolutionnaire A 19 ans Ouais c'est vrai Ouais Mais je n'ai jamais été à la fac T'as jamais été à la fac ? Et non Oh j'aurais pas dit ça Ah ouais ? T'as l'air d'un mec Pour moi c'est le mec Il a un master et un doctorat Ouais c'est vrai Ok bah moi je dis Je dis Roman Je pense que Je sais qu'il a fait un petit peu de fac Vraiment un tout petit peu Il a pas resté longtemps Juste le temps d'un blocus quoi Mais c'est le profil Ouais Mais non Roman T'as fait ça Oh ! Roman le cas même L'Occus à la fac Moi je veux l'anecdote immédiatement Écoute moi bien La semaine prochaine Sur la chaîne YouTube de Roman Dodwick Découvre Nuit Blanche à Lille Une nuit absolument incroyable Pour fêter l'anniversaire de Roman En compagnie de Dorian Et de Théo Fernandez C'était une nuit absolument incroyable Voici quelques images inédites Rendez-vous mercredi prochain A 18h30 Pour découvrir ça Bisous Je veux l'anecdote immédiatement Écoute moi bien On est en septembre 2016 Je commence mon spectacle C'est mon tout premier one man show Et à côté de ça Mes parents m'ont dit Quand même APB Inscris-toi à une fac quand même Faut faire Donc je me suis inscrit en philo Et j'ai fait une journée à la fac J'ai fait Oh ! Pas bien Pas moi ce truc là Non 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 Moi je suis un mec J'aime bien la scène J'aime bien le spectacle En gros je fais le premier jour Et je sais que c'est le premier Et le dernier Je suis au courant Et on me dit Ouais ! Il y a une AG Viens à l'AG Tu vois Et on est à Tolbiac Qui est la fac à Paris La plus à gauche possible Où vraiment les gens Ils sont greugreux Et en fait déjà pour l'AG Ça commence On rentre dans un amphi Tu sais en poussant la porte Parce que il devait y avoir un cours L'AG prend place dans l'amphi Enfin les gens ils se croient A la révolution française Et moi je me dis Oh que c'est fun Je me dis Oh que c'est fun Enfin un truc qui rattrape un peu la journée Du coup on s'assoit dans l'amphi Et puis ils commencent à dire des trucs Dans le micro et tout Et il y a une petite liste Pour s'inscrire Et venir faire un petit discours Et donc du coup Moi je me dis Oh Moi j'aime bien parler Alors du coup j'écris mon nom Et puis je commence à écrire A griffonner un truc Et plus j'écris Plus je fais Oh ouais Et tu sais je vais rajouter ça Et à un moment c'est mon tour C'est un peu stressant Tu vois tu montres quand même C'est pas genre un spectacle Avec des gens qui ont payé Pour venir te voir C'est des gens ils sont là Parce qu'ils sont énervés tu vois Et t'arrives devant Je dis le micro Je fais bonjour Moi je viens d'un quartier bourgeois Du 16ème C'est pas vrai Et ils font Bouh Mais justement moi je sais ce qu'il faut Et tu sais Je commence à faire un truc comme ça Et en fait je commence à l'échauffer Je suis désolé On est plus nombreux qu'eux Et les gens ils commencent à faire Ouais Et je me dis Oh putain Et là je sais pas Il y a un truc qui me vient dans la tête J'avais même pas écrit Je dis Alors voilà Moi ce que je vous propose C'est qu'à partir de demain C'est à partir de demain Quand je serai plus là Tu vois déjà quand j'aurais disparu La fac de Tolbiac Sera bloquée Jusqu'à ce qu'on ait Ce qu'on veut Ouais Et je me suis barré Et on était donc en septembre 2016 Mais ouais Et le blocus a duré jusqu'en mars Ça a été le plus gros blocus étudiant Depuis 68 Non Bien sûr C'est historique C'est un fait historique C'est un fait historique Ce que je te raconte Il y a eu un gros blocus De la fac de Tolbiac Qui a duré 8 mois Et ça a commencé le lendemain De mon discours Et moi ce que je trouve dingue C'est que je suis pas revenu à cette fac Ça veut dire que quand même Moi ce qu'il me rappelle C'est qu'ils ont dû manifester Pendant des mois en se disant Mais il est où ce mec ? Il nous a sauvé Il y a Che Guevara Il est arrivé Il a fait des dingueries Et on l'avait plus jamais revu Mais par contre Mais c'est chouette Mec je t'aurais suivi Oh j'aurais pris les armes Rien déjà pour l'engouement du truc Je sais ce qu'ils nous font Oui Oui Je sais pas ce qu'ils nous font Mais je suis d'accord Tu vois Océane a 20 ans Lorsqu'elle s'engage Comme bénévole Dans l'armée rouge du Che A Cuba Menant de front Une bataille anticapitaliste Elle est vite repérée Puis gradée Comme vice-chef du parti Avant d'être élue De manière totalement démocratique Au Pérou Avec 99% des suffrages Mais tu sais qu'en plus Ça a créé de la merde Parce que ça a suivi Avec des grèves de la SNCF ensuite Non non mais attends Ça a été un bordel Le mec a bloqué le pays en fait Non non mais ils ont bloqué Des osso Ils ont fait des trucs de dingue Et tout est à l'origine De la fac de Tolbiac Le lendemain Après que cette vidéo soit sortie Il va recevoir Quelques courtes filles Donc on avait J'ai volé Et perdu le vélo Que mon père a offert La veille à mon frère C'était hyper compliqué Moi je pense que c'est Léo Voilà Et moi vu C'est R annonciateur Je pense que c'est Dali Moi je pense que c'est Dali Moi j'hésitais entre OC et Dali Mais comme je reste sur OC Ils ne savent toujours pas Qui c'est qui a fait ça Je donnais les chats Mais dis Il y a une confidence direct Je suis désolé Je sais que papa t'a défoncé Alors je vais vous raconter Ce qui s'est passé Déjà je fais Et j'ai la flemme de marcher Donc je me dis Je vais prendre le vélo Oh mon père a offert un vélo A mon frère pour son anniversaire La veille Et si je le fais Et si je prenais le vélo Pour partir Sauf que sur le chemin Le vélo ça me casse les couilles Donc je préfère directement Partir à patte Donc je me dis Je vais le mettre Dans le buisson Ouais je vais le cacher Et le récupérer au retour Tu vois Le lendemain matin Donc je repasse Par exactement le même chemin Je regarde le buisson Ta mère Il n'y a plus de vélo Bon Bah écoute Rentre discrètement De toute manière Personne sait que tu es sorti Et je rentre Mon père se lève Mon frère se lève Et mon frère se dit Je vais faire un petit peu de vélo Dans la cour Ça va être sympa Il sort Oui ok Est-ce que vous avez vu mon vélo Là je vois mon père devenir rouge Nous on n'était pas très fortunés Donc si tu veux le vélo Il avait écouté Une jambe à mon père Donc il ne s'était pas ouf Tu vois Et donc mon père commence à dire A mon frère Il était où le vélo Et mon frère Il hésite Et il avait oublié De le rentrer dans le garage Il l'avait laissé devant la maison Donc Mon frère dit Bah il était devant la maison Écoutez mon père Il chope mon frère Par le call back Waouh Et là Je ne vous dis pas Il le démarre Mais il le démarre Et j'étais à côté Rouge En train de dire Oui mais il ne fallait pas Le laisser dehors Comme la reine Des Dylan je sais que Quand tu vas regarder cette vidéo Tu vas m'appeler Vraiment désolé Non mais j'étais hyper jeune J'avais 16 ans Alors J'ai vomi au pire moment Alors ça Ça m'erre Ça 1 2 3 Léo C'est Romane Léo Non c'est Océ de ouf Moi je pense que c'est Léo Bah Dali il va en vaut Non Putain Dali vient jouer Attendez Parce qu'en fait J'ai vomi sur scène Pendant un spectacle Et d'un coup J'ai senti qu'il fallait que je quitte la scène Donc j'ai vraiment Overt le rideau Sur le côté Pour aller vomir direct J'avais un spectateur sur scène Parce que évidemment c'est du mentalisme Donc c'était interactif J'avais déjà sur scène Qui devait faire un choix Donc ça a été un grand Celui-là le régisseur Qui a débarqué sur scène en courant Pour dire Euh non attendez Vous n'aviez choisi qu'une clé N'essayez pas toutes les clés Parce qu'il y avait de l'argent en jeu Avec un coffre à ouvrir Donc la personne commençait A vouloir prendre toutes les clés Pour essayer d'ouvrir le coffre Et je suis revenu Et j'ai continué le spectacle Moi je vois C'était vraiment horrible Mesdames et messieurs Le prochain tour qui va suivre OUAIS Et c'est incroyable Après c'est à quoi d'avoir continué le spectacle Coucou c'est encore le monteur Alors j'étais là en train de bouffer un pitch Et je me disais que vous aviez probablement Envie de voir une compilation De gens qui vomissent Cringe c'est cringe Ok on y est On est dedans Let's go J'ai vendu de la drogue Ça c'est énervé Parce que c'est pas légal Je veux préciser Vendre de la drogue C'est pas bien C'est illégal Ok vous êtes prêts ? On est d'accord On est d'accord aussi ? Je pense qu'on est d'accord On est d'accord 1, 2, 3 Oh c'est Oh c'est Oh c'est C'est notre copine droguée J'ai vu ça schnack Eh ben c'est pas moi Je fais que l'acheter Oh Alors Dali racontez nous tout Racontez nous tout Ah du coup c'est moi Waouh En vrai ça m'est arrivé vraiment juste une fois Non c'est toi Mais non Dali Mais moi j'ai des chocs Mais la surprise tout à l'heure Du coup je sais pas pourquoi Pour l'argent Pour l'argent franchement Pour l'argent En vrai j'ai quasiment jamais acheté de drogue Ça a dû arriver une ou deux fois C'était avec des potes pour des soirées et tout Et un jour je sais pas Je me suis retrouvé avec un 50e Comme on dit dans le milieu J'ai lu avec sa tête et sa chemise Tu peux en dire 50e s'il te plaît Un 50e ? Eh les Jones Vous voulez du spliff ? Et du coup je sais pas J'ai récupéré le 50e Je sais pas pourquoi Et je me suis dit Bah enfin je sais pas Je vais pas le fumer Ça m'intéresse pas Du coup je me suis dit Vas-y je vais le revendre et tout Et en fait ce qui est très très marrant C'est qu'à ce moment Où j'avais ça sur moi Et bah j'ai croisé les flics Et je me suis dit Putain c'est un truc de ouf C'est la première fois de ma vie Que j'ai de la drogue sur moi Et il y a les flics tu vois Ça veut dire qu'il faut vraiment Que j'arrête cette merde tu vois Vous vous rendez compte Que ce mec est plus gangster Que nous tous réunis là C'est ça que ça veut dire ? Il s'est battu On lui a vomi dans la bouche Et il a vendu de la drogue J'ai pris un virage un peu cool Mais j'ai eu un passé J'ai un J'ai un background J'ai un background J'ai pris une cuite tellement grosse Que je me suis réveillée en prison Waouh On a besoin des pancartes ou ? Non on n'a pas besoin des pancartes Océane T'as fait de la toule Océane a 23 ans Lorsqu'elle quitte son poste De présidente du Pérou A la suite d'un putsch De l'opposition Elle fut alors le pays A dos d'éléphant Avant d'être arrêtée Par la police de Michigan Qui l'enferme à Guantanamo Pour trafic de stupéfiants Heureusement en prison Elle ne tarde pas à se faire respecter En devenant en 3 jours La chef du gang Los Peppers de Los Peppers Alors j'ai un problème Moi quand je bois trop Beaucoup trop Tu montres la chatte On sait On est au courant C'est surtout que je ne me rappelle pas Il y a un moment donné Où je ne suis plus là Ça fait black out Moi je me réveille En face de moi Il y a une vitre en pexiglas Il y a une caméra dans un coin Deux murs Et je suis vraiment en mode Ok donc là tu t'es fait kidnapper On est dans le saut Dans 6 minutes On te libère Et tu dois te battre pour ta vie Tu vois Je panique Mais au plus haut point Je tape Je tape Je tape Je tape Sur la vitre Ce n'est pas une blague Ce que je vous dis Il y a une flic Qui arrive Elle ouvre la porte Elle me met une mandala Mais une pêche Je tombe sur le cul Et elle me ferme Il y a une heure qui se passe Je ne sais pas Ce que je fais là Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ce que je fais là Du coup je suis vraiment en mode Mais putain Mais qu'est-ce que j'ai fait Et tout Une heure après On vient me voir On me dit C'est bon Vous êtes libre Ok Mais est-ce qu'on peut m'expliquer Déjà pourquoi je ne l'étais pas Et pourquoi j'ai pris une pêche Ouais c'est énorme S'il vous plaît Parce que c'est de la violence policière Et je ne vais pas non plus dire Quoi que ce soit Parce que je ne sais pas Ce que j'ai fait avant Mais Bon voilà pas ouf Et là en fait on m'explique Tout simplement La veille j'étais en boîte Et à la sortie de la boîte J'ai vu les flics Je les ai un petit peu titillés Et quand la flic en question est venue Elle a pris une pêche Et j'ai couru Il faut savoir que T'as mis une pêche et une flic Apparemment je lui ai mis une droite Et j'ai tracé Et en fait Ils ont été trois à me courser Ils m'ont plaqué au sol Ce qui fait que je n'avais plus le piercing Que j'avais là à l'époque J'étais égratignée de partout D'où la petite pêche de retour Ouais alors ouais par contre Elle l'a eu mauvaise Elle l'a eu mauvaise Je n'ai pas obligé de la mettre en retour Non alors ça je suis désolé Si tu regardes ça C'était petit J'étais saoul C'était facile Mais celle quand je suis bourrée Je ne suis pas la même Vraiment c'est pas moi Attendez cette vidéo Elle part en couille Parce que moi J'ai su des secrets Bon tranquillou filou Mais au final on se retrouve Avec un qui a vendu de la drogue Celui qui a vomis sur scène Lui il a créé un blocus Et moi j'ai été un tol Tu le perds Mais on a une équipe les gars Je ne sais pas C'est les avant-gras Bon en ma qualité de monteur J'ai le devoir d'être cringe Mais pas que Et je pense qu'à ce stade là de la vidéo Avec tous les trous du cul Que vous avez vu à l'image Il est temps sans doute pour moi De faire un petit disclaimer Numéro 1 On consomme l'alcool avec modération Sinon je te retrouve Et je t'en colle une Numéro 2 On ne vomit pas sur scène Enfin un effort Il y a des gens qu'on paye leur place Numéro 3 Quand on lance une manif On y va Et enfin numéro 4 On ne prend pas de drogue La drogue c'est mal Moi tout ce que je sniffe C'est du thé Est-ce qu'on n'a pas envie de s'abonner sa race ? Non mais cliquez Dites nous vos secrets dans les commentaires Moi j'ai envie de me régaler Avec mon petit pocket de popcorn On regardera tous les commentaires Et on likera ceux qui sont le plus énervé Parce que je ferai ça J'en likerai un seul Un seul ? Un seul prêt Évidemment abonnez-vous à ma chaîne Abonnez-vous à la chaîne de Dali sur Youtube Abonnez-vous aussi à la chaîne d'Océane Léo Brière aussi Sa chaîne Youtube Et allez voir Léo Brière au Casino de Paris Les 24 et 25 septembre Promis Je ne promirai pas Sur ce Casino de Paris Spectacle incroyable Je l'ai vu J'ai été choqué de ouf Et vous pouvez aussi à Paris Si vous êtes à Paris Venir voir mon spectacle adorable En tournée aussi dans toute la France Toutes les dates sont dans la description Donc si tu as envie de le voir ça Hésite pas Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Et puis à la prochaine Salut ! Tchao 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 Mais vous savez on a tous nos petits secrets Moi par exemple Je collectionne l'hélicorne Oh j'ai trop envie Je vais taper un flic Oh non un flic Oh non un flic Oh non un flic C'est quoi le titre de la vidéo ? C'est les secrets en gros Je suis avec des potes Et puis on a un flic Des petits bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz